de caractère je suis optimiste réaliste créatif ambitieux patient et obstiné je suis conservateur et libéral je suis fumeur cinq cigarettes par jour environ et je mâche aussi du tabac j'aime les absolutes red bull la buts weather check le parfum chanel platinum égoïste les vêtements lacoste le football le fk lean oslo le snowboard et le volet de plage mais seulement féminin pour des raisons évidentes que puis-je leur dire d'autres questions de musique j'écoute saga avec une préférence pour les titres one nation arise et valkyrian j'aime aussi les chansons très stimulante d'hélène boxel mon personnage historique préféré et richard coeur de lyon j'admire le résistant max manus j'aime l'humoriste pat condel le film 300 orwell ob 1000 j'aime le japon la corée du sud et taiwan des pays farouchement homogène il ya cinq ans la décision de passer à l'acte n'était pas consciente c'était un insecte elle ne faisait que m'effleurer tard le soir puis elle revenait encore et encore je ne la chassais pas ce bourdonnement agaçant devenait un songe stimulant m'accompagner me parler me réconforter me caresser me flatter et me rassurer il était une issue je me voyais beau dans un rôle de sauveur j'y pensais un peu plus sérieusement l'inconscient a fait le boulot a décidé que l'idée était crédible sans prendre la peine de m'en informer c'est comme quand on va s'acheter un flingue la première fois on le fait sans savoir au juste pourquoi peut-être parce que ça sécurise on s'imagine un jour face à un combrioleur ou à une armée de zombies on se dit qu'au moins on ne sera pas totalement impuissant je ne fais qu'anticiper le chaos qu'on nous prépare depuis des années une guerre à moins de préférer la perdre se fait toujours avec des armes j'écris mon manifeste depuis neuf ans avant de devenir l'oeuvre d'une vie c'était un simple bloc note au début on pense à l'acte terroriste comme à sa donnée à n'importe quel passe temps oui je le ferai ce sera marrant peut-être plus tard un jour quand je n'aurai plus rien à perdre et puis on oublie on se dit que ce n'était qu'un fantasme et puis ça revient et puis je faire que puis je faire de ma vie ça ou autre chose ou ça peut-être ça on rencontre des gens ça devient réel intrusif on se documente d'avoir ça on s'enferme dans un circuit on est dedans en permanence on sait qu'on a raison on ne pense plus qu'à ça on sait qu'on doit faire quelque chose forcément ça qu'on doit le faire vite on est en immersion absolument ça les idées tournent s'accrochent s'imbriquent deviennent évidentes obsédantes on appelle ça idéation en psychiatrie toujours ça on élabore des scénarios de passage à l'acte il n'y a plus d'autres issues rien que ça on se voit débarquer au parlement flinguer tous ces fausses voyeurs on se voit dans les rues d'oslo ouvrir la chasse aux marxistes on se voit sur utoya je suis convaincu que s'ils ne sont pas lynchés par les musulmans les travaillistes seront un jour exécutés par les nôtres et pas proprement il n'y a pas plus versatile que la justice elle voyage elle pose toujours ses bagages dans le camp du vaincu ce camp deviendra le mien quand une réalité déterminée renversera le monde artificiel que nos médias ont construit avant de monter à l'assaut du toya ils ont encouragé notre mort ils ont fermé les yeux devant elle ils ont combattu la résistance ils ont activement participé à l'invasion ou ou n'ont rien fait pour l'en empêché alors qu'ils disposaient de suffisamment d'informations pour ne pas ignorer les tenants et les abutissants de leur passivité c'est quoi leur alibi ils avaient une famille à nourrir un boulot à garder des relations à aménager des prétentions amoureuses des projets le tribunal de l'histoire décide que ces circonstances ne suffisent pas à atténuer leurs responsabilités il ne faudra pas en oublier un seul un traître sa nuque une balle dans cette europe que j'appelle eu rs s il y a 409 mille 67 traîtres de catégorie a et b a éliminé j'ai pas mal de projets moi aussi je suis un surdoué et non détecté j'ai un quotient intellectuel 235 2 écarts type au dessus de la moyenne à peine moins que hickler beaucoup moins que ted kaczynski mathématicien cuit de 167 un génie il vivait en armite et n'a pas apprécié que les états unis d'amérique empiète sur sa forêt et qui considérait comme son territoire si son passe temps favori n'avait pas été l'expédition de bombes par la poste personne n'aurait jamais eu connaissance de ses idées sa traque de plus de 15 ans fut la plus coûteuse de l'histoire du fbi casinski a menacé de faire exploser des bombes jusqu'à ce que son manifeste prônant la destruction du système technologique soit publié le new york times a finalement accepté de le faire lui et moi avons le sens du marketing 77 morts c'est bien seuil de publicité suffisante pour avoir la parole dans un toast mondain les gens bien élevés font teinter leurs verres avec un couteau casinski et moi on tu des gens lui trois mois 77 contrairement à ce que prétendent les journalistes je ne l'ai pas plagié en remplaçant dans son texte les termes gauchistes et gauchisme par multiculturalisme et marxiste culturel je lui ai offert la perfection formelle qu'il méritait je ne partage pas ses préoccupations écologiques selon moi la seule mesure écologique urgente consiste à débarrasser l'europe des non occidentaux qui y vivent tout le reste est secondaire et rectifiable en deçà d'un certain cui on ne peut pas le comprendre pour comprendre il faut échapper aux troupeaux ça se fait avec un cerveau même si l'intelligence n'est pas tout ce que j'ai tué avait pour la plupart un cuit à trois chiffres pourtant dans les faits ce sont des cons il ne pense pas ils suivent et le plus drôle c'est qu'ils se croient sincèrement rebelles au dessus de la mêlée ils sont en dessous il n'y a pas plus conformiste qu'un lycéen travailliste quand leur gosse va utoya vomir sur israël les parents sont fiers ils se disent que c'est formidable qu'il s'affirme qu'il s'émancipe qu'il a une personnalité et qu'il a des convictions alors qu'il vient seulement de changer de carcan mental la vraie force intellectuelle c'est d'échapper aux groupes aux influences à tout déterminisme social ne pas croire parce qu'on enfile comme tout le monde un t-shirt free palestine qu'on est quelqu'un d'unique et extraordinaire ainsi est le dogme égalitaire tout le monde a le droit d'imiter tout le monde comme disait je ne sais plus qui un lion qui imite un lion devient un singe c'est puéril mais le rebelle c'est moi être d'extrême droite comme ils disent c'est être rebelle un paria social un individu interdit un journaliste m'a présenté comme un loup solitaire d'extrême droite je trouve ça parfait c'est moi j'assume je me délecte d'une telle étiquette je dois être comme le prince harry j'aime bien me costumer en asie pour faire hurler les gens convenables en réalité je suis simplement de droite et quand on me et qu'on ne me dise pas que le parti du progrès est d'extrême droite si c'est le cas alors moi je suis de la droite terminale suprême ultime je fous en l'air votre système de mesures je mets tout le monde à poil vous les centristes du parti du progrès et vous les putains d'ultra gauchistes à peine déguisés les salopards staliniens du parti travailliste quand le communisme triomphe il se fait appeler démocratie contre ça il y aura toujours des loups solitaires il y en a toujours eu le suédois john ossonius un mort dix blessés l'anglais david copeland trois morts 129 blessés l'autrichien france push quatre morts 15 blessés la presse internationale a beaucoup parlé de l'intelligence de france fauche un jour il faudra bien qu'elle reconnaisse celle du norvégien anders brevig 177 morts 151 blessés certains experts me décrivent comme quelqu'un d'excessivement organisé méticuleux calculateur à la limite de la compulsion les mathématiques me fascine moi l'amoureux des langues des lettres et de l'histoire science abstraite résultats concrets c'est grâce aux mathématiques que l'on maîtrise la nature que l'on envoie les nôtres affronter les vents stellaires et la pression des abysses et que l'on peut construire des ouvrages d'une solidité et d'une intelligence inédite les gens n'imaginent pas que l'imagine pas les calculs qu'il faut pour faire voler un avion l'occident s'est structuré par ses mathématiques il a résumé le monde à une équation e égale mc2 c'est l'univers dans notre main le tout dans la partie un mathématicien russe grigori perlman a refusé la médaille la médaille fields et le million de dollars qui elle est avec en disant je sais comment gouverner l'univers pourquoi devrais-je courir après un million c'est beau non je me sens un peu comme lui j'ai le goût de la catastrophe symphorophilie s'appelle le titanic un crash aérien une tuerie le dérouler de ces choses là me fascine ça devait se passer comme ça et pas autrement la vie est un ordre il ne s'y passe jamais rien de malsonnant mon nom somme bien andersberry brevik le nom de mon père brevik ça vient du nord de la norvège ça veut dire large skrik large krik ou quelque chose d'approchant je suis fier aussi du nom de ma mère bering c'est germanique comme emile adolphe von bering premier prix nobel de physiologie ber ça veut dire ours en faisant la poussière de la bibliothèque familiale j'ai découvert que les armoiries de ma famille comportait un ours l'ours est à l'origine de beaucoup de noms nordiques et germaniques comme celui du grand explorateur danois bering qui a donné son nom au détroit à la mer à lille peut-être qu'un jour on rebaptisera utoya l'île de bering et roya c'est passionnant l'étymologie en prison je vais pouvoir faire du grec du latin du russe étudier un tas d'autres langues goutte disait que c'était le meilleur moyen de comprendre la sienne pour l'instant je ne maîtrise que l'anglais d'ailleurs pour les chevaliers templiers je m'appelle un drou berwick comme le maréchal les parents auxquels je dois mes noms ont été marxistes un peu comme tout le monde eux aussi ont cru croient pourtant ils sont assez intelligents mais ils ne remettent pas en cause la télévision ils pensent spontanément comme elle ma mère m'a toujours écouté jamais entendu toujours la vache préfère le troupeau à son petit je n'étais qu'un bruit de fond parmi beaucoup trop d'autres j'aime ma mère j'aimais mon père ils se sont séparés quand j'avais un an il a demandé ma garde en 1983 son succès on a échangé jusqu'à mes 15 ans puis plus rien il ne peut plus me voir il vit en france et la dernière fois que j'ai voulu le rencontrer il m'a répondu qu'il n'était pas prêt tant pis pour lui tant mieux pour moi ce n'est pas déterminant mais j'avoue que ça m'a aidé maintenant il n'est plus rien à mes yeux il m'a renié lui aussi je suis tout il n'est rien le procureur m'a demandé quel était mon rapport aux femmes je n'ai plus de petit ami depuis longtemps ce serait ingérable c'est toujours la femme qui empêche l'homme de s'armer si tu veux dompter le loup marie le dit le proverbe cela dit ce sont aussi elles qui intriguent et nous poussent à nous battre je me souviens d'un soir il était tard j'avais vingt ans une faim de loup je pouvoir ôter dans la file d'attente du burger king mes prétentions étaient modestes engloutir de burgers dégoulinant de sauce onctueuse et de fromage fondu soudain une jeune norvégienne m'a bousculé pour passer devant tout le monde bouge ta de merde surpris j'ai réussi à lui répondre sus ma bite sale pute elle m'a regardé délicieusement et époustouflé et a couru couiner auprès de ces quatre marocains installés dans un coin du restaurant ils se sont approchés et m'ont dit qu'ils allaient me défoncer sévère évidemment ces grandes gueules n'ont rien fait mais leur pute triomphe est pas grave je garde l'excellent souvenir de sa face décomposée d'avoir rencontré une résistance qu'on se mettait sur la gueule pour elle ça leur confère une forme de pouvoir c'est ça qu'elles veulent en plus et plus l'homme est puissant plus plus l'homme est puissant puis elle se montre disponible tous ceux qui ont le pouvoir se tapent un nombre vertigineux de gonzesses dans les cocktails mondains et ailleurs les musiciens les artistes les politiciens les médiatisés ils ne font que niquer à tout va en coulisses c'est à ça que se résume leur vie hors écran les femmes de ces milieux sont des putes de luxe prêtes à se vautrer indistinctement dans le foutre de ceux qui ont l'air de réussir c'est la sélection naturelle depuis huitoyages et le pouvoir elles sont là elles me suivent elles sont programmées pour ça par centaines par milliers elles vont répandre partout mes idées contaminer le monde de l'amour qu'elle me porte les femmes la femme est un animal double elle veut un homme de pouvoir mais veut aussi le dominer ce sont d'éternels chieuses insatisfaites castratrice par définition parce que leur cerveau veut un soumis et leur utérus exige un dominant on se réjouit de voir nos pays dirigés par elle mais le pouvoir n'est plus politique la politique ne sert à rien le pouvoir est dans les administrations l'économie les affaires la technologie la culture c'est là que sont réfugiés les hommes le temps des femmes c'est celui de l'inutile de la distraction du confort de la dépendance des commérages la femme viking avait un rôle sacré de maîtresse du domicile elle était respectable parce qu'elle ne se prenait pas pour un homme ni ne prenait l'homme pour une femme rien à voir avec les femmes d'aujourd'hui c'est connasse à qui l'on a mis dans le crâne qu'elle pouvait se prendre pour nous qu'elle avait un autre intérêt que leur cul et leur sourire j'en ai cherché sur internet naïvement sans payer je suis naturel spontané entière authentique je veux un homme attentionné sincère qui prennent soin de moi qui m'aiment par pour ceux que je suis je suis un peu grande gueule je dis ce que je pense c'est sans doute pour ça cher connasse que les mâles sensé ne font que te baiser tu penses de la merde et tu n'es rien tu n'es qu'un ville produit publicitaire c'est pour ça que les pornos sont de plus en plus violents à la lueur de son ordinateur le mâle seul renonçant honteux au dieu se venge avec sa main de ceux que prétendent devenir toutes ces femmes j'ai baisé des filles choisies sur internet j'ai mis 2000 euros de côté pour m'envoyer une accompagnatrice de luxe une semaine avant l'assaut comme une ultime récompense c'est cher mais pour ma toute dernière consommation autant que le souvenir soit bon j'en parle comme de la viande peut-être méritait l'autre chose ma mère a eu un herpès génital qui a dégénéré en méningite parce que mon militaire de beau-père s'est tapé au moins 50 autres femmes ma mère le savait les médias les psys et ses copines l'ont rassuré en lui expliquant qu'elle était une femme libérée et épanouie et que la fidélité était une valeur dépassée la famille décomposée c'est l'avenir mon père avait déjà trois gosses quand il a rencontré ma mère elle l'a accepté son nouveau mari il n'était là que pour la baiser il ne sait faire que ça je suis très lié à ma mère je mangeais régulièrement avec elle l'appeler une fois par jour je suis retourné vivre avec elle pour préparer mes attentats je suis soulagé qu'elle n'assiste pas au procès elle est mon talon d'achille la seule personne qui aurait pu me faire craquer je l'aime même si elle a été très influencée par les modes libertaires même si son comportement est contre nature pas pour rien qu'elle a été travailliste grégaire est victime de son époque comme tant d'autre la plupart des femmes sont comme elle j'en ai eu des femmes des cônes des chieuses débuter jamais une aveugle pénolope qui m'attendrait seule et aimante tandis que j'accomplirai mon odyssée le rôle des femmes et de surestimer ostensiblement le rôle des hommes et de les surestimer tout aussi ostensible ostensiblement mon sens de la mesure est différent je suis trop narcissique pour envisager mon mariage autrement que comme une mésalliance et rencontrer la bonne suite était un vrai piège l'amour vous bouffe le cerveau vous inonde la logique ça aurait été dommage de foutre en l'air toute mon oeuvre pour une gonzesse et je sais que je l'aurais fait je n'aime pas le jeu de séduction j'ai peur de l'amour je suis froid tout ça me fait chier il ne faut pas se mettre à plat ventre devant elle pour les pans pour les prendre il faut prendre le pouvoir écraser les mâles rivaux c'est au fond la seule parade qu'elle aime c'est la seule parade qu'elle aime et qu'elle désire ce sont des êtres inférieurs pour lesquels on doit s'entretuer le vainqueur prend son dû sans ménagement il a tous les droits les perdants peuvent crever la soumission au plus fort est automatique elles sont faites pour ça surtout ne leur dites pas ne dévoilez pas le secret elle ferait mine de s'en offusquer aujourd'hui elles se font prendre par l'envahisseur ceux qui sont encore à peu près des hommes c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se soucient guère de leur consentement mais la plupart d'entre elles sont partantes des norvégiens il n'émane plus aucun pouvoir tant il ne cesse de se vomir dessus de s'excuser de vivre et de glorifier l'autre en forniquant avec le premier chamelier venu nos femmes foutent en l'air d'inestimables millénaires d'hérédités nordiques tout ça parce que les marxistes leur ont expliqué combien c'était beau le métissage encore plus cool que la bouffe équitable le jour où on leur dira que c'est enrichissant de se suicider elle se définit des effets des fenestres rond dans la seconde il est aussi ma soeur que j'aime même si c'est exactement la même que ma mère elle a eu la bonne idée de partir aux états unis en 1993 j'ai changé régulièrement avec elle elle approuve mes principes dans les grands lignes mais elle est surtout préoccupée par sa carrière et son ego je sais qu'au fond dans le secret de son âme elle comprend elle peut comprendre beaucoup de gens sont comme elle ils chassent leurs doutes et s'efforcent de faire bonne figure en société c'est ça la fois ne pas s'embarrasser des doutes tout croire c'est tellement reposant après tout je me fous de ce que pensent les autres les miens ma soeur ou ma mère ce que j'ai fait ne peut pas ne peut être jugé que par un cerveau d'hommes les femmes ne jugent pas elles se passionnent la justice marxiste cette justice de bonne femme ne trouvera pas la cause de mes engagements dans mon rapport aux femmes ni dans mon passé familial pas plus qu'en auto-option mon cerveau non je n'ai pas été rejeté humilié battu violé je n'ai pas été traumatisé par une agression je ne suis pas le bon client pour toutes vos analyses de pervers à la freude je n'ai pas eu envie de ma mère je n'ai pas voulu tuer mon père je n'ai pas tué ses gosses à cause de mes parents c'est le fruit d'une mûre réflexion d'adulte j'ai compris vite j'ai compris qu'elles allaient être nos ennuis j'ai compris que tout le monde me mentait que tout le monde se mentait au départ c'est plus un ressenti qu'une déduction consciente c'est peut-être de l'instinct comme ces animaux qui anticipent les catastrophes naturelles à partir de 16 ans j'ai commencé à apprendre et à m'intéresser à 20 ans j'ai analysé et tout compris à 23 ans je suis devenu chevalier templier à 32 ans j'ai fait huitoya j'espère que mon pays aura honte d'avoir engendré un citoyen aussi irrécupérable j'entends ces psychiatres parler de schizophrénie paranoïaque d'asperger du syndrome de la tourette pourquoi la tourette parce que je souriais pendant l'audience pourquoi se priver ces gens font la norme et défont les hommes moi aussi je peux leur trouver des tas de désordre mentaux en cherchant bien au fond ils savent que je suis aussi normaux que mais comme mon acte n'est pas moralement conforme ils sont mandatés pour prouver le contraire dire que je suis fou c'est lâche c'est une fuite cette c'est politique c'est essayer de se débarrasser de moi de me flanquer au fond d'un tiroir en espérant que je n'en sortirai plus jamais je sais que c'est tout l'enjeu de ce procès mais je ne suis pas fou ce que j'ai fait n'a rien à voir avec la folie ce qui m'a motivé et ce qui motive tous les hommes croyants athées travaillistes et conservateurs nous avons tous le même moteur